Voici comment retrouver son mot de passe Instagram et son nom d'utilisateur Instagram facilement et rapidement. Tout d'abord, ouvrez l'application Instagram de votre téléphone et on va cliquer tout en bas à droite de l'application, là où se situe votre photo de profil, pour arriver sur la page de votre profil de compte Insta. Pour retrouver le nom d'utilisateur de votre compte Insta, rien de plus simple, il se situe en haut à gauche. Donc moi sur ce compte, c'est Theor Insta tout attaché. Donc c'est là, en gras, où se situe tout en haut à gauche votre nom d'utilisateur. Concernant le mot de passe de votre compte Instagram, donc retrouver le mot de passe de votre compte Insta, rien de plus simple, on va cliquer tout en haut à droite sur les trois petits tirets de l'application. Ensuite, des onglets apparaissent et on va cliquer sur la roue crantée où il y a écrit Réglages. Donc c'est le tout premier onglet. Ensuite, vous allez voir un premier carré qui apparaît. Dans vos réglages, donc la partie méta. Et on va cliquer juste en bas de ce carré, sur le petit, voire votre compte, donc le centre de votre compte. Juste ici. Vous arrivez sur la partie méta de votre compte. Et on va se rediriger un petit peu vers le bas pour aller dans mot de passe et sécurité. C'est le troisième onglet. On arrive dans cet onglet. Petite astuce que je vous donne. On peut enregistrer son mot de passe Instagram pour arrêter de le perdre. Donc il vous suffit simplement de cocher cette petite case et vous avez enregistré votre compte Insta. Vous n'avez plus besoin réellement de vous en souvenir quand vous allez ouvrir votre compte Instagram. Maintenant, pour retrouver son mot de passe Instagram, on retourne dans la partie mot de passe Instagram. Donc on retourne la partie méta qu'on a fait tout à l'heure. Et ensuite, on va aller tout simplement une nouvelle fois dans mot de passe et sécurité. Et ici, vous allez pouvoir changer votre mot de passe en cliquant sur le tout premier onglet. Juste ici. On clique sur le compte où l'on souhaite changer son mot de passe. Donc moi, c'est le mien. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier votre mot de passe. Alors, il faut que vous vous souveniez de votre ancien mot de passe. Donc juste ici. Si c'est le cas, vous pouvez tout simplement mettre votre mot de passe d'avant et ensuite créer votre nouveau password. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, ce qui arrive très régulièrement, cliquez sur le lien bleu juste ici en bas. Et une case apparaît et vous allez recevoir un email sur votre compte pour réinitialiser votre mot de passe et retrouver l'ancien mot de passe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada